Je lui donne la parole. Je me fais serviteur, canal de ce qui est sans nom, ce qui est au-delà du nom et de la forme, ce qui est au-delà du temps et de l'espace. Je donne la parole à Dieu. Je donne la parole au Seigneur Tout-Puissant. Que le Seigneur Tout-Puissant, de son royaume infini, de lumière et de divinité, s'exprime à travers nous, s'exprime à travers moi, s'exprime à travers Nicolas, à travers cette bouche, à travers ce corps, pour moi et pour vous. Lorsque je laisse le divin, lorsque je laisse Dieu, lorsque je laisse le Seigneur, lorsque je laisse l'amour, l'intuition, l'esprit, qui je suis véritablement, s'exprime à travers moi, j'en bénéficie, j'en bénéficie en premier lieu. Car oui, j'ai besoin d'en bénéficier. Car oui, en moi, il y a toutes ces parties de chaos, de souffrance, d'attachement, toutes ces zones d'inconfort, de violence, toutes ces zones obscures, égoïstes, qui vivent et qui se débattent et qui tentent de prendre le contrôle de mon esprit, de mon mental et de mon corps pour assouvir leurs envies. Mais j'ai le choix de les observer et de me connecter à ce qui est au-delà de toute illusion et de toute impureté. Les hindous appellent ça de 33 millions de façons différentes. Shiva, Krishna, Ganesh, Sarasvati, Kali, Anuman, etc. Chacun dans sa religion, chacun dans sa langue, appelle ça d'une manière pour essayer de s'y connecter intellectuellement. Tout le monde a un terme conceptuel. Mais il est possible et même extrêmement simple et facile de s'y connecter ici et maintenant. Et alors, c'est comme si on trouvait la source d'eau sur le terrain de notre maison pour la première fois depuis dix ans et qu'on se rend compte que pendant des millénaires, tout le monde l'a nommé d'une certaine manière et l'a imaginé d'une certaine manière. C'est Bouddha, c'est Jésus, c'est Mahomet, c'est noir, c'est blanc, c'est un homme, c'est une femme. Et quand on trouve la source et qu'on peut enfin boire, c'est juste de l'eau. Savez-vous qu'il est possible et facile de communiquer avec Dieu, avec ce que j'appelle Dieu, avec ce que j'utilise le terme Dieu, parce qu'il se rapproche le plus de ce qu'on ressent tous au fond. Tout le monde se représente plus ou moins les solutions. Quelque chose, Dieu, c'est quelque chose pour la plupart d'entre nous, même je pense pour tout le monde dans l'inconscient, qui est absolu dans sa puissance, dans son amour, et qui est absolu dans l'apport de solutions et de réponses extrêmement, absolument efficaces. Et c'est bien de cela que je parle. Il est possible et facile d'être en communion avec Dieu, de communiquer avec Dieu intérieurement, pour soi-même, et donc de lui demander de l'aide et de travailler en collaboration avec lui pour se libérer et pour retrouver la joie de vivre, le bonheur, l'amour naturel, fluide, originel, la conscience totale, la mémoire, la conscience de qui nous sommes véritablement, la fluidité, l'action juste, le verbe juste, la droiture, la force. Il est possible et facile de communiquer avec Dieu. Dieu, c'est aussi l'abondance absolue, c'est ce qui est au-delà de toute limitation, c'est ce qui est... Dieu, c'est comme un parent absolument aimant, il a le pouvoir de générer tout, sans aucune limite. Et quand on vient le voir, comme un enfant, et qu'on lui demande, est-ce que je peux avoir un petit peu de chocolat, il ne peut pas dire autre chose que oui. Il est la source d'abondance de ce que nous demandons. Il est la source infinie de ce que nous implorons, de ce que nous demandons, de ce que nous souhaitons. Donc si on va vers lui en lui disant, je veux être millionnaire, par exemple, quand on se connecte véritablement à la source, il y a quelque chose qui brille. Il y a quelque chose qui dit, c'est possible. Il y a quelque chose qui dit, oui, bien sûr. La chose qui répond, non, c'est pas possible, tout ça, ça c'est pas le divin. Par contre, cette chose, cette réponse qui provient du divin, ne va pas vous apporter, juste parce que vous le demandez, je veux être millionnaire, le million, comme ça devant vous, c'est possible aussi, mais l'immense majorité du temps, ça ne se passe pas comme ça, et pour cause, c'est pas ce dont vous avez véritablement besoin, et c'est pas ce que vous voulez véritablement. Donc le divin, est là pour nous, il nous répond, dans l'amour, toujours disponible, toujours disponible, la nuit, le jour, même si vous vous sentez extrêmement coupable, que vous venez de tuer quelqu'un, que vous venez de violenter quelqu'un, que vous vous sentez à rejeter, que vous vous sentez illégitime, absolument monstrueux, le divin est là pour nous, à tout moment, même dans ces moments-là, dans le pardon, dans l'amour, dans l'écoute, dans la conscience pure, et si on l'écoute, si on lui pose les bonnes questions, et si on l'écoute, c'est ça qui est, la plupart du temps, qui est, c'est pas difficile, mais c'est là où beaucoup d'entre nous s'arrêtent, parce qu'on pose la question, mais s'il nous faut faire silence, pendant dix jours d'affilée, sans bouger, pour écouter la réponse, une réponse qui va transformer notre vie à tout jamais, non, on dit non, on dit, c'est bon quoi, j'ai écouté dix minutes, il s'est rien passé, je retourne à mes affaires, donc on peut pas se plaindre, on est responsable de, de, de ne pas écouter en fait, ce qui se passe en nous, de ne pas écouter, le divin en nous, et j'insiste sur la notion de Dieu, et de divin, pour, pour bien, mettre en avant le côté, absolu, infini, et, tout puissant, tout est possible, tout est possible, tout est possible, chacun d'entre nous, peut atteindre, ici, maintenant, dans cette vie, l'état du Bouddha, l'état de grâce, absolu, l'état de lumière, et de conscience, absolu, l'état de générosité, de don, absolu, l'état d'abondance, absolu, au-delà de toute limite, au-delà de toute imagination, chacun peut vivre ça, chacun peut expérimenter ça, et chacun peut y demeurer, définitivement, chacun peut atteindre l'état bouddhique, saddhique, l'état parfait, de conscience, de béatitude, ici et maintenant, c'est pour tout le monde, c'est pour chacun, et tout le monde, tout le monde, chacun, chacune, tous les êtres, et c'est à nous, à travers ce libre arbitre, qui nous est donné par amour, de choisir, c'est à nous de choisir, et j'ai une anecdote, par rapport à, Babaji, le très très grand, l'immense, Babaji, celui qui est connu, pour être immortel, et pour garder, le même corps, et la même forme, depuis plusieurs milliers d'années, une fois, un disciple l'a cherché, toute sa vie, dans les montagnes de l'Himalaya, je veux trouver Babaji, c'est mon maître absolu, il a donné sa vie, à trouver Babaji, sur des rumeurs, sur la foi, uniquement la foi, parce que, c'est très difficile de le trouver, il est là, il n'est pas là, il est éthérique, il faut être haut en vibration, pour le voir, et donc cette personne avait la foi, la plupart d'entre nous dirait, « Trouver Babaji, c'est bon quoi, c'est impossible, je laisse tomber, cette personne a cherché, a fait le choix, d'y croire, et au bout de, je ne sais plus, 20, 30, 40 ans de recherche, acharnée dans les montagnes, il l'a trouvé, sur des Ouidires, il serait peut-être par là, il serait peut-être par là, il l'a trouvé, Babaji était entouré, d'un petit nombre de disciples, et, il lui a dit, Babaji, tu es mon maître, « Toute ma vie, je t'ai cherché, si tu refuses de faire de moi ton disciple, de m'accepter, de m'accueillir en tant que disciple, ma vie ne vaut rien, et je me suicide, sur le champ. » Babaji lui a répondu, « Je refuse que tu sois mon disciple, tu n'es pas au niveau, en gros, tu n'es pas assez évolué, tu n'as pas le niveau nécessaire, de conscience. » Et la personne a continué dans ses choix, dans son libre-arbitre, et cette personne s'est jetée dans le vide, dans la montagne, sur le champ. Elle a dit, elle a tenu parole, elle a dit, « Si tu ne me prends pas comme disciple, je me supprime. » C'est un exemple extrême. Cette personne s'est supprimée, enfin, s'est jetée, parce qu'on ne peut pas se supprimer en vérité. Il avait déjà la foi. Son corps s'est explosé sur les rochers très très bas, très très loin, en contrebas. Babaji a demandé à ses disciples de ramener le corps, et lorsqu'ils l'ont ramené, Babaji l'a ressuscité. Il lui a dit, « Maintenant, tu es prêt. » Et cette personne est devenue disciple. Cette anecdote que j'ai trouvée dans « Autobiographie d'un yogi » de Yogananda, illustre parfaitement cette histoire de choix, cette histoire de libre arbitre. À chaque moment, à chaque seconde, nous avons la possibilité de vaciller. « Ah, je ne me sens pas très bien. » « Je ne me sens pas très bien. » « Qu'est-ce que je fais ? » « Je peux partir dans le mental. » « Je ne me sens pas très bien parce que un tel m'a dit ça. » « Parce que sur les réseaux sociaux, ça ne se passe pas comme je voudrais. » « Parce que mon projet ne va pas aussi vite que ce que je voudrais qui se développe. » « L'argent, par exemple. » « Je ne me sens pas très bien parce que je n'ai pas assez d'argent. » « Et dans le mental, on commence à réfléchir. » « Alors, je n'ai pas assez d'argent. » « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus de ceci, plus de cela ? » « Et à chaque instant, on a... » « Nous sommes rois dans notre royaume. Nous sommes le roi. » « Alors, nous pointons le président Macron en lui reprochant tout, en lui mettant tout sur le dos. » « Grâce à... À cause de toi... » « Grâce à toi, c'est un lapsus. » « Mais c'est grâce à lui aussi. » « À cause de toi, des milliers de gens meurent, des milliers de gens souffrent. » « À cause de toi, je souffre. » « À cause de toi, je n'ai plus d'argent. » « À cause de tes prises de décision. » « À cause de ta façon d'être. » Et en fait, juste après, on lit un livre sur Jésus et on lit « Je suis roi en mon royaume. » Et on est là. « Ah oui, oui, je suis roi en mon royaume. » Et juste après, on met un gilet jaune et on va se battre. Mais le roi, le roi ne va jamais protester. Non pas parce que c'est une mauvaise personne, mais parce que c'est lui qui décide de tout. Et le roi, on disait de Jésus que c'était le roi. Alors, les gens se posaient la question « Mais il est roi d'un pays ? » « Il est roi d'une nation ? » « Il est roi de quoi ? » Certaines personnes le voyaient riche, le voyaient opulent, le voyaient puissant dans la matière, possédant beaucoup de choses et beaucoup d'autorité matérielle, égotique. Mais quand il est arrivé et qu'il était en slip et qu'il exprimait « Je suis roi en mon royaume. » Alors là, tout le monde était dérouté. Je suis roi en mon royaume. Donc lorsque le mental, il dit « J'ai pas assez d'argent, je souffre, il me faut plus d'argent, c'est à cause de Macron, parce qu'il ne me donne pas mes allocations, parce qu'il me donne un salaire minuscule et parce que c'est un mauvais, c'est un mauvais. » On n'est plus roi et on se met soi-même, ça c'est notre responsabilité, on se met au rang d'esclaves, d'animals rampants, on se met soi-même au niveau de rampants. Je prends sur mon dos, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons. Dans « La vie des maîtres », un de mes livres préférés, à un moment donné, il y a les scientifiques qui vont rencontrer de très 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 grands maîtres tout puissants, comme Jésus, peuvent marcher sur l'eau, ils peuvent se téléporter, etc. Et les scientifiques, bon, ils sont là pour étudier comment c'est possible et à un moment donné, ils doivent faire le tour de la rivière puisque eux ne peuvent pas traverser la rivière. Et il y a des maîtres qui ne peuvent pas traverser la rivière parce qu'ils ne peuvent pas marcher sur l'eau. Et il y a des maîtres qui les accompagnent en toute humilité et ça va prendre trois jours pour faire le tour. Et eux, ils n'en peuvent plus. Les scientifiques, ils n'en peuvent plus. ils rampent, ils escaladent, ils sont en sueur, en nage, ils ont chaud, ils ont mal partout. Et les maîtres, presque, ils volent, ils effleurent, les rochers, ils sont toujours impeccables. Et le scientifique, il demande, mais comment vous faites, quoi ? Comme s'ils avaient développé une attitude athlétique. et le maître, il répond, tant que vous vous verrez rampant, vous ramperez. Mais quand vous aurez choisi de vous voir droit, vous vous redresserez. quand il s'agit de marcher sur l'eau pour traverser la rivière, les maîtres sont là pour l'enseigner, pour dire, moi, je te tiens la main, je te montre que c'est possible de le faire, et je t'aide. Il est quand même possible d'imaginer que, étant donné qu'il y a une dizaine de maîtres qui le font, on les voit marcher sur l'eau, on se dit, bon, déjà un humain peut le faire, moi je suis un humain, et puis au pire, si je n'arrive pas à que je suis emporté dans le courant, parce que ça fait peur quand même, ils peuvent probablement me récupérer, étant donné qu'ils sont dans l'amour et tout. Mais, la peur et le manque de foi et le doute fait que les scientifiques se rapprochent du bord et disent, non, non, je ne veux même pas essayer, et ils disent, on va marcher trois jours. Donc, c'est un choix. À chaque instant, pour reprendre où j'en étais, nous avons le choix avec quand on se sent mal, ça, on n'a pas le choix. Quand la douleur remonte, si, on a le choix aussi quand la douleur commence à remonter, de la recouvrir. Bien souvent, ça dépend des moments. La douleur remonte, nous avons le choix de la tasser, de la comprimer. de la cacher. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Vous le sentez dans votre corps ? Quand je fais ça, c'est comme si j'avais un petit enfant devant moi qui vient de tomber parce qu'il courait, il s'est écorché le genou, il pleure, et que je le mettais dans une bulle, je ne veux pas t'écouter. c'est encore pire, c'est encore pire. Donc cet enfant, et encore un enfant, lui, par lui-même, il peut se consoler et passer à autre chose. Mais cette partie en nous ne peut pas. Donc elle va souffrir, souffrir, et on va la comprimer, et on ne veut pas l'écouter. On va continuer notre vie. Ça, c'est un choix encore. Puis d'un coup, bam, on va recevoir ce qu'on appelle un pic de l'extérieur. Et ça va toucher cette partie parce qu'en fait, on l'a comprimée, mais elle est encore là. Et plus on comprime, plus elle est présente. Et nous, on essaye de surnager, mais elle est là, et on la sent dans notre corps. Et du coup, on ne veut plus sentir notre corps. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fume, on boit, on baise à outrance, on regarde des choses qui nous font sortir de notre corps. Des films, des films, des films, des films. Pour ne plus sentir la douleur. Et du coup, il se passe quelque chose. Une réflexion, un mot du président, un geste d'un tel, un événement, peu importe, un ordinateur qui se casse. Et là, cette partie, elle s'exprime encore. Et on a encore le choix. Je compresse, je comprime, ou alors, bon, cette fois-ci, je vais coûter. Je sais que ça va coûter, justement. Je sais que ça va être éprouvant. Je sais que peut-être, je vais passer toute ma journée à ne faire que ça. Mais, est-ce que je décide d'être un adulte ? Est-ce que je décide de devenir responsable ? Est-ce que je décide d'ouvrir mon cœur ? Est-ce que je décide de commencer à faire un pas sur le chemin ? Est-ce que je décide de faire un premier pas sur le chemin au lieu de dire que je suis déjà éveillé ? Est-ce que je décide de reprendre ma souveraineté et ma responsabilité est de cesser à tout jamais de dire c'est lui, c'est l'autre, ce logiciel, il est nul, il a craqué, ce truc, c'est trop cher, c'est nul, ce restaurateur, il est très mauvais, je suis tombé malade, mon beau-frère, c'est un pervers narcissique, il est il est à mettre en prison, est-ce que je décide avec fermeté et sagesse et maturité, est-ce que je décide de devenir adulte et de dire ok, je t'écouse, ça fait mal, ça fait mal, ça fait tellement mal, ça commence à monter, là le mental il dit non, non, mais c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, on va finir par se flinguer, c'est beaucoup trop lourd, et alors du coup on dit bon ok, c'était peut-être pas une bonne idée, on referme et on va continuer, bon finalement je vais manger, c'est mieux, on bouffe, on bouffe, on grossit et après on s'en veut, et puis on a le choix à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, ok j'ouvre, ou c'est dur, ou c'est dur, ou c'est dur, mais à ce moment là on a des options, on peut demander de l'aide, appeler quelqu'un qui connaît déjà le chemin, non pas n'importe qui, quelqu'un qui va faire comme vous, qui va fuir cette douleur, non, quelqu'un qui connaît le chemin et qui va qui va pas vous vous caresser dans le sens du poil, mais avec amour que vous dire ok, ben, vas-y, 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 ça fait mal, descends, pourquoi t'as mal, pourquoi ceci, pourquoi cela, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander à vous faire accompagner, et vous pouvez aussi appliquer certaines clés qui sont extrêmement efficaces, comme par exemple faire le vide mental, la douleur remonte, la douleur remonte, la douleur remonte, la douleur prend tout mon corps, la douleur me compresse la gorge, me fait mal à la tête, me compresse le torse, m'envoie des images morbides, ultra violentes, et le mental qui dit mais je suis comme ça, mais je suis atroce, mais je suis violent, mais pourquoi il m'arrive ça, mais, et faire le vide, et rester concentré sur les sensations du corps, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et on a l'impression que ça va durer dix ans, et peut-être au bout d'une semaine, c'est toujours aussi intense, voire encore plus intense, et bien, moi je vous donne cette foi, je vous transmets ce courage et cette foi que même au bout d'une semaine, un mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, dix ans de souffrance intense, vous avez le choix entre accueillir toujours plus, toujours plus, toujours plus, en vous disant que c'est la bonne voie, si vous commencez à vous dire c'est pas une bonne chose, je suis en train de prendre un mauvais chemin, dans ce cas là, faites-vous aider, faites-vous aider, faites-vous aider, faites-vous aider, et regardez ce qui ressort de ce que disent les autres, et faites-vous aider par des gens conscients, il y a suffisamment de maîtres aujourd'hui, pour que vous puissiez aisément trouver un véritable maître réalisé dans le soi, qui vous dise et qui vous accompagne, mais même après dix années de souffrance intense, sachez que sachez que si vous restez sans juger, sans le mental, que vous essayez d'ouvrir votre cœur malgré l'ultra violence qui vit en vous, l'ultra douleur, l'ultra culpabilité, vous essayez d'ouvrir votre cœur et vous pouvez prier également, vous pouvez vous en remettre, vous abandonner, sachez que la douleur va évoluer, 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 vous allez peut-être avoir des réminiscences karmiques, des mémoires de vie passée qui remontent, ah oui, je me souviens, je me suis fait poignarder dans le dos, je comprends pourquoi c'est si violent, ah oui, je me souviens, j'ai égorgé quelqu'un, je comprends, ah ouais, je me souviens, ah oui, c'est pour ça que j'ai mal à la tête, ah c'est pour ça que je ne veux pas supporter un tel, un tel, un tel, tel bruit, c'est pour ça, et on continue, et la partie qui dit on ne va pas m'hésiter pendant toute notre vie, il faut agir, il faut créer une entreprise, il faut le rêve américain, on rigole, mais c'est très fortement ancré en nous, même en France, même dans le côté spirituel, le rêve américain, entre guillemets, dans son côté malsain, est en train de s'immiscer chez les coachs de vie, par exemple, alors je ne dis pas que c'est mal, c'est ni mal ni bien, mais il y a cette énergie qui vient de toujours plus créer une vie merveilleuse, meilleure qu'aujourd'hui, faire de la fortune, faire du fric, avoir la femme qu'on veut, avoir la bagnole qu'on veut, et là, on part dans des délires matériels, et en fait, c'est quasiment impossible de trouver le véritable bonheur et le divin dans ces démarches-là. même si cette partie, elle dit, mais ce n'est pas possible, j'ai un corps, je ne vais pas rester pendant 10 années toujours assis, toujours en méditation, toujours à l'intérieur, à quoi ça sert ? Alors, observez-la, moi je vous dis, ce que vous êtes en train de libérer est spirituel, c'est-à-dire que c'est du niveau de l'âme, c'est-à-dire que votre âme, elle a des millions de vies, donc si pendant une vie, vous restez 70 années assis, c'est ok, c'est bon, et si vous voulez vraiment vous servir de votre corps, il y avait la vie d'avant, il y aura la vie d'après, et... l'un n'empêche pas l'autre non plus, bien sûr, mais... c'est bien au-delà, c'est pas des considérations qui peuvent rentrer en ligne de compte quand on accueille sa souffrance, on a le choix de la comprimer et de l'accueillir totalement. Et si on commence à se dire, ah ouais, mais non, 3 années, 10 années à faire que accueillir, non, parce que moi, j'ai des envies d'essayer de voir quelle est la priorité et d'où proviennent ces envies, est-ce que c'est vraiment une intuition divine ou un élan de votre âme, cette envie à vous lever, à faire des choses, à produire, la productivité, la croissance, est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un élan de votre cœur, de votre âme le plus profond, de votre divin en vous, ou est-ce que ça provient d'une peur, d'une tension, d'une imagerie mentale, si vous arrivez à faire le vide, la douleur s'évacue, elle se libère, elle se libère, elle se libère, elle se libère, c'est un jeûne, quand on jeûne, physiquement, alimentairement parlant, notre corps n'est plus intoxiqué, et du coup, il va brûler les stocks toxiques, en premier, et du coup, on se détoxifie, c'est pour ça qu'on dit que le jeûne est bon, et qu'il peut même guérir des cancers, parce que lorsqu'on jeûne, on va brûler toutes ces toxines, on va brûler tout ce qui est déphasé, déstructuré, ça c'est la magie de la nature, qui est parfaite, et dans notre esprit, c'est exactement la même chose, c'est un hologramme exact, fractal, de ce qui se passe dans la matière, donc lorsque je jeûne au niveau de l'esprit, je ne pense plus, je ne pense plus, je respire, je me concentre sur l'air qui rentre, et l'air qui sort, il faut faire ça, il faut faire ça, je veux faire ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai, tu ne veux pas faire ça, respire, 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 on fait le vide, et naturellement, les impuretés du mental, sortent, sortent, sont brûlées, sont consumées, consulées, pour la protection, ça sintänd ave, c'est pas vrai, ça rend pas vrai, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, C'est parti !